Je suis ma camarade, je suis journaliste, reporter d'images, de professions et je suis également dans l'événementiel et la décoration. J'ai créé ma structure qui s'appelle Soutagence. Soutagence c'est une structure qui a été créée depuis 2013 et qui excelle dans la décoration, dans l'organisation événementielle et dans les cadeaux d'entreprise. A Soutagence, notre domaine d'activité, comme je viens de l'indiquer, nous sommes plus dans l'événementiel, dans la décoration et dans la confection et les conseils de cadeaux d'entreprise. Nous faisons également les cadeaux naissance, les cadeaux mariage et les cadeaux selon les activités, selon les événements comme la Pâques, la tabaxie. Notre particularité à Soutagence, nous mettons un accent sur les produits du terroir. Nous utilisons beaucoup les pannes tissées. Ces pannes tissées, nous avons des fournisseurs, des artisans dans plusieurs zones de la Côte d'Ivoire comme à Boaké et à Mans, qui est une ville de l'ouest, Boaké qui est une ville du centre. Il y a aussi les pannes tissées au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, qui est Corogo. Également, il y a des pannes aussi que nous prenons à l'est de la Côte d'Ivoire avec ce qu'on appelle les bondou-coings ou les agnis. Donc, nous avons des fournisseurs un peu partout qui nous emmènent ces pannes déjà tissées, que nous utilisons dans la décoration, que nous utilisons également dans nos galgers d'entreprise. Soutagence, nous sommes partis tout petit. Nous avons commencé la confection de nos cadeaux d'entreprise et de nos décorations depuis notre domicile, depuis la maison, avec ma soeur jumelle. Aujourd'hui, nous avons pris un local au niveau du plateau. Le plateau, c'est le centre-ville de la capitale économique ivoirienne. Nous allons tout doucement, nous faisons notre petit chemin. Et aujourd'hui, Soutagence, on dira que ça va parce que nos clients nous font de plus en plus confiance. Ils nous recommandent à certains de leurs amis, certaines entreprises. Et les choses sont en train d'avancer parce que nous avons une particularité. Notre touche, c'est vraiment une touche africaine, une touche ivoirienne avec les pannes tissées. Nous voulons extérioriser notre expérience hors de la Côte d'Ivoire. Et surtout, nous avons plusieurs clients, mais nous sommes confrontés vraiment à un problème de réalisation ou de confession de ces commandes par manque de moyens. Parce que nous ne sommes pas soutenus, c'est un peu difficile. Donc nous souhaitons vraiment avoir un appui financier, être accompagnés dans ce que nous faisons comme activité. Parce que là, nous vendons vraiment la valeur ivoirienne, nous vendons également la valeur africaine. Donc nous souhaitons vraiment un accompagnement financier dans nos activités. Et même un accompagnement d'encadrement dans ce que nous faisons. J'aimerais dire aux entrepreneurs femmes, ivoiriennes, africaines, il faut croire en soi. Il faut se faire confiance. Quand vous vous faites confiance, vous atteignez vos objectifs. Quand vous vous faites confiance, vous essayez de rélever les défis. Il n'y a pas de barrière quand se faire confiance. Et quand vous travaillez, il faut mettre du meilleur. Il faut travailler comme si ce que vous êtes en train de confessionner vous appartenait. La confiance en un client partenaire, c'est une confiance qui se mérite. Et la meilleure manière de se vendre, c'est du bouche à oreille. Quand un client est satisfait, il vous vend, il vous vend et vous grandissez. Et c'est vous qui gagnez.